Bonjour les amis, c'est Sora, j'espère que vous allez bien. Bon voilà, je pense que ces quelques secondes suffiront pour que vous remarquiez qu'il y a un petit problème avec ma voix. Pour faire court, mon logiciel qui me permet de record ma voix pour chaque vidéo a planté, ce qui fait que j'ai parlé pendant une demi-heure pour rien et qu'il ne reste que le son de ma caméra qui, comme vous l'aurez remarqué, n'est pas ouf, on va pas se mentir. Du coup, je suis vraiment vraiment désolé et je tenais à intervenir avant le début de la vidéo pour m'excuser et pour vous prévenir tout simplement, j'espère que la vidéo va quand même vous faire plaisir. Je vous ai demandé sur Twitter si vous vouliez quand même que je la poste et que vous étiez tous favorables à que je le fasse. Du coup, je vais pas vous prendre plus de temps, je vous souhaite quand même de passer une bonne vidéo et j'espère que ça vous gâchera pas, bah la vidéo tout simplement. Je vous fais de gros bisous et je m'excuse encore une fois, allez c'est parti. Rappelez-vous, il y a maintenant un petit moment, un nouveau personnage a été mis en place dans le jeu Yandere Simulator. Un personnage qu'on a tous appris, a beaucoup beaucoup apprécié, je veux bien entendu parler de Nemesis. C'est un personnage que j'affectionne tout particulièrement, j'adore son style, j'adore son concept en fait et je sais que vous aussi vous aimez beaucoup. Et en fait, depuis le tout début de la création de Nemesis et du Mission Mode, on peut faire trois sortes de réglages avec elle. Le premier, c'est Nemesis est présent, le deuxième, c'est Nemesis est invincible et le troisième, c'est Nemesis est invincible et en plus elle a le visage de quelqu'un d'autre. Ce qui est assez relou. Le truc c'est que j'ai toujours regretté quelque chose dont je vous avais parlé d'ailleurs il y a un petit moment, c'est le fait qu'on puisse pas tuer Nemesis alors qu'elle est cachée sous l'apparence d'un autre élève. Mais maintenant, grâce à la mise à jour du 18 mars, c'est possible, on peut maintenant faire en sorte que Nemesis soit tuable alors qu'elle a pas son apparence de base. C'est ce qu'on va faire aujourd'hui, cette fois-ci on inverse les rôles et c'est nous qui tuons Nemesis, c'est parti ! Et nous voilà donc dans le menu du mission mode, on va pouvoir voir ça tout de suite parce que c'est vrai que j'ai pas encore découvert comment ça se réglait etc. Je pense vraiment pour la première fois avec vous, donc on va aller dans random mission et par exemple on va voir, par exemple on va voir votre image. De toute façon l'objectif c'est de buter Nemesis, c'est pas de tuer les autres élèves. Et si on active Nemesis, donc là voilà c'est la première option, la deuxième c'est on peut pas la tuer, la troisième c'est on peut la tuer mais avec l'image, avec le visage de quelqu'un d'autre, et la dernière option, la quatrième c'est donc du coup les trois on peut pas la tuer. Ok c'est plutôt cool d'accord ! Donc on va mettre directement la deuxième option, on peut la tuer et elle est cachée et en plus de ça bien évidemment ça ne sait pas drôle, on active toute la population et c'est parti ! J'aurais pu mettre des contraintes, j'aurais pu mettre des contraintes c'est-à-dire par exemple les détecteurs de métaux et les caméras aussi, mais on le fera peut-être juste après, pour l'instant on va essayer pour un premier jet de la buter comme ça et on verra après. Nous voilà à l'école et là c'est vraiment la pression parce que Nemesis peut être n'importe qui d'entre eux, absolument n'importe qui, et ça met une pression de ouf, ça met une pression de ouf, en plus ça fait un petit moment depuis les mains scotchées, ça vous a beaucoup plu d'ailleurs les mains scotchées, je vous remercie vraiment de tous vos retours, ça me fait super plaisir, je pense que c'est une des missions mode qui vous a le plus plu, du coup je suis vraiment super content et j'essaierai également de refaire quelques handicaps et pas faire que des gages puisque c'est vrai qu'au final c'est bien d'atteler de temps en temps, du coup voilà j'essaierai de vous faire plaisir et de faire un petit peu de handicap, un petit peu des gages à la fin. Alors maintenant notre objectif déjà ça va être de récupérer une arme, on est bien d'accord, donc on va dans la sewing room, hop là, et on va prendre la paire de ciseaux, voilà donc comme ça au moins on pourra la buter, et maintenant le deuxième objectif c'est de trouver Nemesis avant que elle ne nous trouve, en sachant qu'elle peut être n'importe qui, le pire c'est que voilà genre je me balade ici mais ça peut très bien être elle et ça met la pression, c'est pas elle j'en étais sûr, je me suis posé la question, je me suis dit mais attendez mais pourquoi est-ce que Yuihiro elle est, pourquoi est-ce que Yuihiro elle est ici, ok donc franchement on a eu de la chance, c'est pas une élève random, c'est Yuihiro, ça aurait été une élève random, je vais pas vous mentir, je serais mort, je me serais approché d'elle, je serais mort, parce que justement je m'amusais à passer à côté des élèves, mais que ce soit Yuihiro c'était un gros avantage pour nous, je vais pas vous le cacher, on va prendre la paire de ciseaux et c'est vrai que maintenant buter Nemesis ça fait longtemps que je l'ai pas fait, d'ailleurs je crois que je l'ai fait qu'une seule fois, comment est-ce qu'on va s'y prendre, comment est-ce qu'on va s'y prendre, je sais que la technique la plus sympa c'était d'ouvrir deux portes comme ça et de se mettre derrière, mais est-ce que ça marche encore, je suis sûr elle va me foncer dessus, ça a été patché, je vais avoir super peur, donc attendez je vois Yuihiro qui arrive avec ses yeux diaboliques là, elle s'approche, ah non elle nous voit pas, ok, elle nous a perdu d'accord, ok super, allez on se dépêche, on se dépêche, on récupère la paire de ciseaux, vite vite vite, allez vite, elle nous a pas vu, elle nous a pas vu, et quoi, ah je me lève ou pas, voilà nickel, c'est bon, ok donc Nemesis est morte, on a réussi à la buter, franchement c'est cool, ok, c'est bon, notre objectif est rempli, ça fait super plaisir, bon on va retourner dans le menu principal puisqu'au final on a réussi notre mission, et maintenant, et maintenant, on va aller un petit peu plus loin, on va aller dans design mission, on va pouvoir mettre Nemesis dans les conditions, donc au niveau 2, donc on pourra la tuer et toujours sous notre apparence, mais en plus de ça on va mettre les caméras, les détecteurs de métaux, et après je peux toujours rajouter d'autres contraintes, mais ça aura pas forcément d'impact sur notre objectif, puisque notre objectif c'est de tuer Nemesis, c'est pas réussir la mission, du coup les caméras et les détecteurs, je pense que c'est que ça qui nous embêtera avec Nemesis, je pense pas que d'autres choses puissent nous compliquer la tâche, non voilà, j'ai regardé un petit peu partout et j'ai pas l'impression, du coup c'est parti, on va maintenant recommencer et voir si on s'en sort aussi bien, parce que la première c'était quand même une belle victoire, allez nous y voilà, alors est-ce que maintenant elle va reprendre une apparence d'une fille de l'arc en ciel, ou est-ce qu'elle va prendre une apparence complètement random, et là ça va nous embêter clairement, c'est là que ça va nous compliquer la tâche, d'ailleurs les amis j'espère que ça vous plaît ce genre de petite vidéo, où voilà il n'y a pas forcément d'handicap, c'est pas forcément une défi, c'est pas une pose mode, c'est pas une mode non plus, c'est vraiment une vidéo comme ça à l'arrache, enfin pas à l'arrache parce qu'il y a du travail derrière, mais plutôt improvisé voilà, improvisé, où il y a quelque chose dans une match qui m'a fait plaisir, ou alors qui a attiré mon attention, et voilà j'essaye d'improviser une petite vidéo dessus, n'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire, parce que moi c'est un petit style de vidéo que j'aime bien faire de temps en temps, du coup voilà je pense que ça fait pas de mal, et si je tourne dans les codes là, parce que depuis tout à l'heure je suis en train de tourner en rond, c'est tout simplement parce qu'en fait, c'est dans ce zépato, ok, je cherche une arme, j'allais prendre la seringue, mais je me dis que c'est peut-être un petit peu de la triche, puisque voilà la seringue au final n'aura pas d'incidence sur les détecteurs de métaux, donc on va prendre la paire de ciseaux, comme ça on va faire attention aux détecteurs de métaux, aux caméras, et ça peut être sympa, et maintenant on va devoir trouver Némésis, alors attendez, ça peut être n'importe qui, regardez-moi en plus le nom, mais en plus regardez-moi leurs yeux quand on dirait des psychopathes, je sais pas pourquoi, ceux qui ont les yeux gris et les yeux très très clairs, bah ça fait vraiment un psychopathe de ouf de loin, franchement regardez-moi ça, de loin on dirait vraiment une psychopathe, ALERTE PSYCHOPATTE REGARDE MAMAN, UN PSYCHOPATTE Par contre, par contre, est-ce que, est-ce que ce serait elle ou pas, parce que je vois pas pourquoi, moi je souviens, en fait ici, je vois pas pourquoi elle serait là, est-ce que c'est Némésis ou pas, putain mais oui c'était elle, je suis dégoûté, en plus je l'ai senti, je me suis dit, je trouvais ça bizarre, je suis dégoûté, en vrai je suis écœuré, on recommence, ah putain je l'avais senti, je vous l'avais dit, je vous l'avais dit, je vous l'avais dit, vraiment je l'avais senti, après j'ai pris un risque inutile, c'est clair, mais c'est une autre histoire, on va retester une fois, on va récupérer la paire de ciseaux, hop là, comme ça c'est bon, et maintenant on va devoir choper Némésis et des bons petits ralentissements des familles, de toute façon à chaque fois que je mets toute la population c'est vraiment compliqué parce qu'il y a tellement d'élèves qu'il y a un délit simulator bug un petit peu, mais c'est pas trop trop grave, franchement c'est supportable, alors qu'est-ce qu'on va pouvoir faire maintenant, où est-ce qu'on va pouvoir la chercher, ça peut être n'importe qui d'entre elles, il faut pas du tout que je me fasse avoir par les foutus délecteurs de métaux, ça met la pression, regardez, il y a tellement d'élèves, il y a tellement de Némésis potentiel là-dedans, c'est abusé, je peux faire ça, et franchement à un moment je peux me faire buter par n'importe qui, c'est ça qui met vraiment vraiment la pression, en plus je joue avec le feu là, franchement je joue avec le feu, alors, est-ce qu'il y aurait une personne avec un petit comportement suspect, toi est-ce que tu serais pas Némésis, tu me parais quand même vachement suspect, Bon les amis, pour l'instant, aucune trace de Némésis, attends, 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 pourquoi est-ce que Mayweifu serait ici alors qu'elle doit aller sur le toit ? Est-ce que tu me prendrais pas pour un abruti ? Je sais que c'est toi, je sais que c'est toi, c'est toi non ? C'est carrément ça, mais regardez-moi ça cette fourbe quoi, écoute maintenant c'est un toit contre moi, c'est parti, let's go, ok pas par là, ok pas par là, putain on va où ? Je vais essayer de me mettre ici, est-ce que je peux me cacher derrière le buisson ou pas du tout ? Ah elle me voit pas, elle me voit pas, on va pouvoir, attendez, attendez, ok on va pouvoir se dépêcher, allez vite, 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 allez on y va en mode canard, on s'en fout, dépêche-toi, dépêche-toi, dépêche-toi ! Hop, on récupère le couteau, Némésis, serre-moi de tu... What the fuck ? What the fuck ? Les amis qu'est-ce qu'il se passe, je comprends pas, il bug ! Euh, j'en peux plus rien faire les amis, j'en peux plus rien faire, c'est ce qui s'appelle un fail, mais alors là c'est vraiment pas mal en plus, je m'attendais à tout, j'attendais à qui puisse me tuer, j'attendais à rater, à faire je sais pas quoi, mais alors ça, je m'attendais pas du tout ! En fait, je pense savoir, j'imagine, ok, j'imagine, que puisque je me suis levé d'un coup, elle m'a remarqué, elle a voulu se retourner pour me tuer, sauf que j'ai appuyé sur la touche pour la tuer en même temps, ce qui a créé une faille espace du temporaire, ça veut absolument rien dire, qui, en fait, a détruit le jeu et détruit le système et qui a fait, du coup, un bug dans la matrice. Je pense que ça, vraiment, il y a de grandes chances. Écoutez, on va retester une dernière fois, parce que franchement, on peut pas s'arrêter sur ça, on peut pas s'arrêter sur un bug, c'est pas possible, ça fout trop les nerfs, du coup, on va relancer tout ça et on va retenter l'expérience. Ok, j'ai récupéré un couteau, c'est bon, on est armé, et maintenant... Genre, vraiment, tu t'es pas dit que j'allais trouver ça suspect, en plus, genre, t'accélères de ouf, mais c'est quoi cette accélération ? Elle a un turbo au cul, c'est pas possible ! Bah oui, là, c'est sûr que c'est carrément toi, t'es pas très très malin, en vrai, animé. On va voir qui est le plus malin des deux, allez, hop, là, on se cache par ici, est-ce qu'elle va nous trouver ou pas ? Ou est-ce qu'elle va passer son chemin ? Si elle nous trouve, ça pourrait être embêtant. Elle nous a trouvé, c'est embêtant. Par contre, le bug fonctionne toujours. Est-ce que je peux la tuer ? Oui, je la tue, hop, là ! Qu'est-ce que tu vas faire ? Tu fais moins la maligne, là ! Tu fais moins la maligne, tu fais moins la THUG ! Voilà, les amis, on va s'arrêter ici. En tout cas, c'est vraiment une fonctionnalité qui est ultra cool, ça me fait super plaisir. En plus, ça va rajouter un petit peu d'handicap dans l'émission que vous pourrez me proposer, parce que, par exemple, vous pouvez me proposer de tuer absolument Nemesis alors qu'elle a une autre apparence. Ce qui, en vrai, pourrait rajouter pas mal de difficultés. J'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à défoncer la barre des pouces bleus, je compte sur vous. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de la vidéo, et également proposer des missions, des handicaps, des gages, etc.